Les parties contractantes œuvreront à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, respectivement représentés par le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abouraman Chiani, ont signé ce samedi 16 septembre 2023 la charte du Lipta Kogourma, instituant l'alliance des États du Sahel en abrégé AES. Cette coalition a pour objectif d'établir une nouvelle architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de leurs populations respectives. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'alliance. Ces trois pays d'Afrique de l'Ouest, dirigés par des régimes militaires, ont mis cette alliance en place afin de renforcer la sécurité dans une zone fortement touchée par le djihadisme. L'alliance des États du Sahel AES englobe également des efforts économiques pour lutter contre le terrorisme dans la région du Lipta Kogourma. Il est important de noter que la mise en place de cette alliance intervient dans un contexte sous-régional marqué par des pressions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest visant un retour à l'ordre constitutionnel dans ces trois pays. Au Niger, par exemple, la CEDEYAO envisage une intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum, le président déchu. De leur côté, les trois États signataires de cette alliance promettent une réponse immédiate à toute forme d'agression.